Je vais vous présenter le suiveur par petite séquence pour que ça me soit plus facile. Donc là on a le plateau inférieur que j'ai mis à l'envers pour vous montrer le moteur azimuth, celui qui fait tourner vers l'est ou vers l'ouest. Donc le moteur ici, il a un petit axe de verrouillage, quand ce petit axe est mis, il est en contact, le pignon est en contact avec la roue dentée que vous verrez. Là je déverrouille, j'enlève le petit axe et ça me permet de libérer le moteur et donc de pouvoir tourner la partie mobile même si le moteur hauteur continue de tourner. ou si celui-ci, ou si le moteur azimuth continue de tourner. Donc ça c'est pour faciliter le réglage initial. Voilà. Alors les petits ronds que vous voyez là sont des petites tirettes qui sont reliées à une ficelle qui me permet de, vous verrez, c'est pour la sécurité, ça je vous l'explique après. Ces deux petits ronds là, ce sont des tirettes. Je tire d'un côté ou je tire d'un autre. Voilà. Les pieds sont des pieds réglables parce que c'est bien de pouvoir se mettre de niveau. et puis là le PVC, et bien c'est tout simplement, il vient se mettre dans les ringueurs sur le côté, là, pour venir protéger le moteur. Voilà. Donc là je vous montre maintenant la partie supérieure de ce plateau. Donc on y voit des billes, ce sont des billes de manutention. Alors je ne sais pas si ce choix est bon, ou est-ce que j'aurais dû mettre tout simplement des roulements, comme ce qu'on trouve dans les fours à micro-ondes. Trois petits roulements, je ne sais pas. En tous les cas, c'est ça que j'ai mis. Donc pour le moment, le test se fait avec ça. Donc là, il y a trois billes, trois points, qui sont calés de telle manière à ce que le pignon ne vienne pas toucher sur le plateau supérieur, le plateau mobile. Voilà. Donc il y a un petit renvoi, un petit renvoi à 90 degrés. Et là, le moteur fait tourner ce pignon. Voilà. Alors, les petites tirettes, les petites billes que je vous ai montrées tout à l'heure, elles servent à actionner, elles servent à actionner, là, cette petite butée, pour remettre en état les petits micro-contacteurs. Voilà. Donc sur mon plateau mobile, il y a un doigt qui vient pousser ces micro-contacteurs et permettre donc d'arrêter le moteur. C'est une sécurité pour ne pas venir, en cas de mauvais réglage, buter contre le pignon. Voilà. Donc là, je vais tirer sur la petite bille et je vais remettre, voilà, je tire sur la bille et c'est tout simple. Toc, ça me remet le contact. Je tire sur l'autre, ça me remet le contact. Voilà. J'en ai mis qu'une, là, ici. Toc, ça me remet le contact. Voilà. Donc ça, c'est une sécurité sur, comment, sur le, en autonomie, c'est-à-dire, quand on n'est pas connecté au PC, qu'on est sur batterie, le suiveur est autonome, c'est pour éviter qu'il y ait un problème, donc ça s'arrête. Voilà. Le câble que l'on voit ici, c'est tout simplement le câble qui alimente le moteur. Moteur à z-but. Voilà. Je vous présente maintenant le plateau mobile, avec sa couronne dentée. Il y a 96 dents, exactement. Voilà. Qui... Qui m'a permis, donc, de faire... Qui permet de faire tourner ce plateau avec... Avec le pignon. Voilà. Un petit logiciel, dans le livret, c'est marqué, qui permet de dessiner cette couronne. La difficulté, c'est toutes les petites photocopies, les copies que l'on doit bien assembler pour pouvoir avoir quelque chose de concentrique. Là, les écrous à frapper, on voit ici, et en face, ce sont les écrous qui permettent d'assembler le bras pivotant, le support du bras pivotant. Ici, on a l'axe au milieu, on a les deux petits pions qui servent à la sécurité pour les micro-contacteurs. Le petit embrèvement que vous voyez ici, il ne faut pas en tenir compte, c'était une première version où j'ai changé d'avis en cours de route, puisque j'ai réussi à faire la couronne. Quand j'étais parti sur une ficelle avec des roues, ça n'a pas très bien fonctionné, du coup, je me suis rabattu sur cette façon. Voilà, je vais le retourner. Bien, voilà le plateau mobile à l'endroit. Alors là, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve les trous qui permettent de centrer et de fixer le support de bras, de levier. Là, on y trouve le trou qui permet au câble du moteur azimuth de passer. Et puis, j'y ai installé un petit niveau et une boussole, parce qu'il est intéressant de positionner, selon des repères, l'ensemble du filber vers le sud. Voilà. Après, les trous, là, il ne faut pas en tenir compte, c'était un premier test que j'ai abandonné. Voilà. Le plateau sur le dessus est très simple. Merci. 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 Merci.